Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est repartir un petit peu de la modélisation au niveau de sketchup vous allez voir on va apprendre à modéliser une table basse mais avec différentes techniques alors par rapport aux tables basses moi je vous conseille en général soit vous pouvez regarder quand vous promenez voir un petit peu ce qu'il en est vous pouvez prendre une photo vite fait si vous avez un mètre dans votre poche par exemple ce genre de choses très pratique pour la voir et après prendre des mesures ou alors vous pouvez aller voir sur les catalogues style ikea maison du monde ou d'autres magasins qui pourraient proposer des meubles donc là celui ci va me faire alors je dis 90 par 46 et 46 donc déjà touche raccourci air hop quelque chose comme ça alors avant toute chose il faut penser à se mettre en centimètres donc on va venir ici en fenêtres on va aller dans info sur le modèle est ici une unité mesure on va se mettre en centimètres j'y suis déjà moi général j'aime bien travailler en centimètres parce que le maître c'est un petit peu embêtant surtout pour la précision donc là on a dit on va faire comme ça on a marqué 90 point virgule pour l'élément séparateur 46 parfait après je vais prendre touche raccourci p et là je marqué aussi 46 ok on a déjà le début alors ce qui va m'intéresser c'est pouvoir faire une forme assez sympathique donc ici je vais prendre l'outil mettre touche raccourcité on va faire quelque chose comme ça alors je le fais un peu à la louche bien entendu mais vous allez voir qu'on va faire quelque chose de sympa on va venir ici on va faire quelque chose comme ça je vais que celui ci soit tangent l'arrêt c'est parfait je double clic là ce que je vais faire c'est touche raccourcité je vais faire ce qu'on appelle un effet miroir parce que évidemment quand vous avez un objet qui est identique des deux côtés autant faire qu'une seule partie ça vous fait gagner du temps après ici ce que je vais faire je vais mettre comme ça attention à votre inférence on va se mettre ici par exemple à aller 5 cm c'est pas mal touche raccourci à venir ici et faire quelque chose par exemple comme ça moi c'est pas mal ok après ce que je vais vouloir faire c'est ici touche raccourcité on va venir à cet endroit là on va mettre ici à peu près allez 30 cm ouais c'est pas mal touche raccourci L rien ne vous empêche de modifier bien entendu là ce que je vous explique c'est une manière de faire à vous de voir si vous voulez changer ou pas là ce qu'on pourrait faire c'est faire directement ça et ça on va voir après la forme si je veux la modifier ou pas là déjà quelque chose qui me plaît pas par exemple ici je pourrais venir ici et me mettre plutôt à cet endroit là et effacer ce très disgracieux qui est ici et qui est là voilà pour quelque chose d'un peu plus sympathique ok là si on veut on pourrait même créer un petit arrondi pour avoir quelque chose de sympa par exemple quelque chose comme ça et j'efface les deux traits voyez ok maintenant l'outil tirer pousser touche raccourci p on va venir directement ici et lui pareil je double clic bien donc ce qui va m'intéresser c'est que celui ci une certaine épaisseur en l'occurrence là ce que j'ai oublié de faire désolé c'est prendre ici touche raccourci r pour l'outil rectangle on va forcer ouais comme ça c'est pas mal ce que j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus grand touche raccourci contrôle pour le faire à partie du milieu voilà parfait et comme ça je vais pouvoir définir ici un autre élément en l'occurrence touche raccourci L on va venir à peu près on va regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire on dire quelque chose comme ça comme ça on pourra revenir dessus si besoin c'est pas très grave après on va se mettre à peu près ici ici et ici ok vous allez comprendre ce que je veux faire après ce qui va m'intéresser c'est faire ici un arrondi donc là je vais venir à cet endroit là j'ai combien quatre centimètres ça serait pas mal touche raccourci à l'outil arc de cercle je double clic ce qui est génial maintenant c'est depuis un petit moment quand vous avez fait une fois un arc de cercle tangent si vous cliquez ici sur l'extrémité vous double cliquez bien joué je suis planté je reviens ici voyez automatiquement il me recrée mon élément ça c'est vraiment génial bien alors après qu'est ce que je vais pouvoir faire touche raccourci F pour l'outil décalage venir ici et lui dire quelque chose comme ça ouais c'est pas mal après touche raccourci L venir ici ici à cet endroit là ok c'est pas mal touche raccourci E pour l'élément effacé alors bien entendu vous devez connaître SketchUp sinon je ne peux que vous conseiller d'aller voir mes différentes formations que je propose dans la playlist formation payante et vous avez énormément d'informations à ce niveau là là ce qui m'intéressait c'est juste modéliser rien d'autre ok donc là ce que je vais faire c'est je vais créer un groupe toujours hop là pareil je vais créer un groupe quand il m'embête un peu ce personnage donc lui on va le déplacer un peu voilà il est intéressant parce qu'il permet de voir si réellement par exemple le cas d'une table basse vous apercevez que vous êtes au niveau du mi genou par rapport à la table basse donc il est bien en dessous du genou donc on s'est dit ok ça peut aller évidemment vous avez différentes hauteurs et tailles de table basse mais j'ai voulu faire une comme ça ce qui m'intéressait par rapport à ce projet c'est vous montrer qu'on va pouvoir utiliser les solides les solides j'ai dû vous en parler déjà et ça c'est vraiment sympathique donc mon premier élément qui est ici si je viens dans ma scène donc info sur l'entité qu'est ce qui me dit j'ai bien un groupe solide c'est parfait c'est ce que je voulais maintenant si je prends lui je double clique je fais touche raccourci p je viens ici et je veux mettre à cet endroit là je vais donc me retrouver avec deux solides vous avez ici alors par contre je pense on le modifiera au cas où si besoin donc ici vous avez un premier solide et là un deuxième solide ce que je peux faire par exemple c'est prendre celui ci shift enfoncé cliquer ici et là ce qui va m'intéresser par rapport à mes outils je vais venir au niveau de ce qu'on appelle vous avez ici l'enveloppement externe ça ça va tout simplement englober vos éléments mais c'est pas ce que je veux je travailler par rapport à des solides et ici vous avez intersection si je fais ça regardez c'est génial on a directement mon élément alors je vous dis on peut le modifier on peut faire ce qu'on veut mais voilà ce que ça va vous donner oui de suite c'est sympathique si pour x horizons vous avez un problème avec vos solides comme quand il vous dit non désolé moi je suis pas d'accord c'est pas possible je vais essayer de faire une erreur pour voir alors attendez je vais faire un truc comme ça je vais faire par exemple un trait juste comme ça et voyons ce qui va me dire on va recommencer le premier shift enfoncé le deuxième outil solide intersection voilà il me dit parmi les objets sélectionnés un ou plusieurs objets ne sont pas des solides ou sont verrouillés les objets non solides verrouillés seront désormais déselectionnés enfin seront déselectionnés avant la réalisation d'opérations bon donc en gros c'est pas possible ce qui est génial c'est que depuis la version sketchup 2023 vous avez maintenant un élément qui est hyper intéressant vous allez retrouver dans alors c'est affichage barre d'outils et celui ci se nomme solide inspector alors ça il est vraiment génialissime sinon si vous n'avez pas vous pouvez le récupérer ici dans gestion des extensions oui il est ici et si vraiment vous l'avez pas donc c'est de thomas thomas thomasson si vous l'avez pas vous pouvez récupérer celui ci dans extension à cet endroit là et vous tapez solide si vous tapez ici solide automatiquement il vous donne solide inspector vous l'installez c'est gratuit et ça c'est vraiment super parce que vous allez voir que rapidement on va pouvoir corriger celui ci bien je prends donc celui ci shift enfoncé celui ci pour l'instant comme vous savez il est impossible de pouvoir modéliser celui ci parce que j'ai un défaut là si je viens au niveau de mon outil alors pas outils chaque fois je me plante c'est affichage pardon donc je vais activer celui ci est ce que c'est le cas je l'ai activé super donc maintenant si je viens au niveau alors il faut que je l'affiche là aussi donc je vais dire où est ce qu'il est cet animal alors est ce que je l'ai mis je l'ai activé ou je l'ai pas activé voyons ça barre d'outils j'ai dit oui je l'ai activé pourquoi je ne vois pas là c'est marrant ça allez ici d'accord bon pourquoi pas donc si je viens ici en cliquant à cet endroit là il me dit attention vous avez un astray edge qui est pas bon en gros il met bien ici en rouge ça c'est vraiment génial qu'est ce que je fais fixe et maintenant grâce à ça je vais pouvoir refaire mon élément premier shift enfoncé le deuxième revenir au niveau de l'outil venir au niveau de solide et cliquer sur intersection et là il n'y a pas de problème pour finaliser celui ci qu'est ce qu'on pourrait faire et bien on va pouvoir par exemple prendre celui ci on va pouvoir utiliser maintenant l'outil que vous connaissez qui s'appelle retourner cliquer ici par rapport à l'axe x appuyer sur le plus faire ça et venir à cet endroit là et vous avez une table basse alors elle est ce qu'elle est si je prends l'outil mesure je vous avais dit 46 cm j'ai peur que ça fasse pas 46 cm en forçant sur l'axe bleu je me mets ici j'ai 42 c'est pas trop méchant et par contre j'avais dit combien 46 aussi en largeur donc si je prends celui ci quelque chose comme ça pour voir à peu près on aurait 41 on peut la modifier bien entendu alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever ça ok on va récupérer celui ci et celui ci on va créer un groupe on va ensuite éclater celui ci parfait alors j'ai fait une bêtise faut tout le monde faut éclater tout le monde pardon bouton droit ma souris créer un groupe peut créer un composant si vous souhaitez un après ce que je vais vouloir enlever c'est ce fameux trait qui me plaît pas je venir ici en transparence et récupérer celui ci super et voilà j'ai ma petite table basse vous rencontrez souvent ce genre de table basse par exemple dans les salons médicales ou des choses comme ça vous avez des revues rien ne vous empêcherait de mettre des revues dessus et ainsi de suite bien entendu donc là je viens ici je peux enlever par exemple mes guides qui me gênent et on a quelque chose comme ça comme je disais par rapport au personnage si je viens ici je vais prendre touche raccourci m venir ici voyez que on est à peu près là on est bon on a une table basse qui est tout à fait honorable et on va pouvoir mettre différents éléments dessus ce qui m'intéressait de vous montrer c'est que on peut alors là je vous l'accorde ma table basse elle est comment je pourrais vous dire elle est elle est plate mais vous pouvez faire aussi avec des formes arrondie et dans ces cas là avec cette technique il n'y a pas de souci vous allez pouvoir à la fois faire un tiré poussé avec un arrondi ce que vous avez fait ici à cet endroit là et là je m'étais pas perçu mais on aurait pu faire un arrondi encore plus sympathique pour que vous puissiez après prendre l'autre élément comme j'ai pu vous montrer et grâce au solide va faire ce genre de choses ce qu'on pourrait faire aussi c'est récupérer celui ci et le mettre par exemple dans un moteur de rendu qui pourrait être par exemple 3 light render donc là je vais enregistrer celui ci je l'ai appelé table basse 00 table basse underscore 0 skp et on clique sur enregistrer ce qui va m'intéresser maintenant c'est par rapport au logiciel 3 motion voyons si je pourrais faire quelque chose d'intéressant je suis donc sur 3 motion là je vous ai mis une petite scène en place avec différents éléments et moi j'aimerais récupérer ma table basse à cet endroit là là je vais faire fichier je vais cliquer sur une porte et récupérer mon élément je vais donc cliquer en géométrie c'est pas du direct link c'est pas du terrain c'est pas du nage de points c'est juste de la géométrie je clique sur ouvrir je vais récupérer mon fichier qui s'appelle table basse skp je clique ici il vous dit qu'est ce qu'on peut récupérer on va cliquer sur ouvrir là il me demande si je veux garder la hiérarchie oui je vais garder tout ça il n'y a pas de souci à là aussi si vous êtes intéressé par rapport à 3 motion je vous montrerai pas de vidéo je vous montrerai pas où récupérer cela mais par rapport à mes playlists ma formation payante vous avez vous pouvez pouvoir en gros le retrouver sur referto.com et Udemy si vous voulez apprendre comment fonctionne ce super moteur de rendu je fais import là il me dit que bon il va garder le matériau pourquoi pas je suis pas tellement embêté par rapport à ça et où est-ce qu'il me l'a mis cet animal il me l'a mis là d'accord voyez si je prends maintenant ma table basse perdue j'ai pris mon sol ma table basse c'est donc elle voilà je peux la positionner ici et on a bien oups pardon ma vitesse est un peu rapide on appuie sur 3 voilà je trouve ça vous voyez d'un secou et après rien ne m'empêcherait de positionner des objets par exemple si je viens ici en librairie je vais prendre un objet va prendre ville non peut-être pas ville j'ai assis jardinière ça peut être sympa tiens par exemple ça regardez évidemment c'est super grand mais pas d'inquiétude on va pouvoir le diminuer j'appuie sur escape je viens ici pour diminuer celui-ci en appuyant sur échelle et là en appuyant ici donc perdu c'est lui que je veux je vais pouvoir diminuer bien entendu celui-ci ce qui est vraiment génial avec l'outil true motion donc le moteur de rendu vous allez vraiment pouvoir à la fois moi j'aime bien par exemple modéliser sur blender sur sketchup même pourquoi pas tinkercad superbe logiciel pour imprimer des modèles en 3d et bien tout cela vous allez pouvoir d'un secou sublimer votre scène par rapport à ce que vous aurez fait sur sketchup voilà écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des retours je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite aucune bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye 1 1 2 2 2 2 Sous-titrage FR ?